Hey ! On se retrouve pour l'épisode 4 sur cette belle musique. Et du coup, on va regarder nos quêtes, mais normalement, on a que la quête du transporter. Et on va prendre notre voiture et on va y aller directement. Je ne peux pas conduire moi-même. Super. Euh, on va aller à la quête et on va aller au transporter, c'est parti. Donc là, je ne peux pas conduire, c'est dommage. Dans cette belle voiture qui ne roule pas vite. J'espère qu'on ne va pas tomber en panne d'essence. Donc c'est parti, on va se mettre un peu de musique en attendant. Euh, tac. Bon, bah, ça va être un peu long le voyage, je le sens. On est encore à 1,2 km. Et on ne peut pas zapper. Ça, dommage. Franchement. C'est dommage. Mais c'est dommage que la voiture, elle n'aille pas aussi très très vite en fait. Elle va vraiment lentement. Mais bon, on peut quand même un peu profiter de la vue. Qui est très très belle. Je trouve. Carrément, il se met en mode bad boys sur l'arrière de la voiture, tranquille. On n'est plus très loin. Et voilà, quoi. Ouais, j'avais pas vu en haut. Il y a le départ, la destination qui nous permet de savoir à peu près où on est à combien de mètres. Franchement, c'est sympa, ça. On n'est plus très loin dans tous les cas. Et on va pouvoir continuer notre aventure. Donc, voilà, on fait beaucoup de quêtes aussi, à part des secondaires. Après, moi, je trouve que ça appartient aussi à un petit peu l'histoire. Il y en a certains. J'ai vu des let's play où ils rushent directement le but d'histoire. Mais je sais que dans Final Fantasy, il y a un truc qui m'a toujours pas choqué. Mais que je me rappelle très bien. C'est que si tu n'as pas le level, dans la suite de l'histoire, Bah, tu te retrouves un peu bloqué par les ennemis un peu plus puissants que toi. Bref. Waouh, la mer. C'est magnifique quand même, comme vu. Ah, les amis, on arrive sur un petit endroit paradisiaque. Ça, ça fait plaisir. Allez, hop, on va se garer. Et on va monter dans le bateau. D'accord, ouais, carrément. On monte dans le bateau. Hop. D'acheter des médicaments. Ouais, des potions, quoi. Mais les potions, ça, on en a déjà pas mal. Oula, je voulais pas t'attaquer. Qu'est-ce que tu as à me vendre de nouveau ? Chevalier. Moi, j'ai un cercle pour moi. Elle augmente un peu la constitution. La résistance ? Non. La constitution. C'est-à-dire la force ou pas ? Non, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Bon. Je pense rien de spécial. Pourtant, il a de belles armes, mais il a pas vraiment de nouvelles armes qui amélioreraient vraiment nos caractéristiques. Donc, il a impression un petit peu cette vue qui est juste... Eh bah... Pas mal, pas mal. Est-ce qu'on peut se jeter à l'eau ? Eh bah non. Malheureusement. C'est dommage. Je me serais bien de jeter une petite tête à... Non, non, on peut pas y aller. On reste bloqué devant l'eau. C'est assez bizarre. Ils auraient pu intégrer quand même la nage. Mais non. Notre noctis ne sait pas nager, les amis. Mais bon, allez. Montons dans le bateau qui est juste à quelques mètres. Donc, je ne peux pas utiliser mes armes, ni ma téléportation. Donc, c'est... Ouh. Par contre, il y a des trucs par terre. Donc, les gens, ils laissent tomber des fragments de métal, des élixirs et tout ça. Il faut vraiment avoir l'œil. Il faut vraiment avoir l'œil de tout ça. Et au final, je vais vous parler de la PS4 Pro dans le premier épisode. J'ai regardé un peu les différents comparatifs qu'il y a sur le net. Dans des vidéos non compressées pour qu'on voit bien la différence de qualité. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de détails. 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 Tu es quel que c'est ? Tu as vu le directeur du premier. Oh. 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 Ah ouais. Un peu rouge ce bonhomme. C'est vrai ? C'est vrai ? Je ne crois pas que ça. Bon, je vais y vérifier. Mouais, en tous les cas cet homme est assez louche Ok, ok, qu'est-ce qu'on va faire, on va aller voir sur le bateau, du coup On peut lire les bouquins, aussi amourables que les pieds Ah, les murs invisibles, je déteste ça, j'aime bien sauter où je veux, quand je veux, putain Hors service Ah ouais Ça, ça va être assez chiant ça par contre Du coup, comment va-t-on faire Pourtant la vue, elle est tellement magnifique Franchement, franchement, ça donne envie Ça donne envie, quoi Ok On va repartir au véhicule, je pense Il n'y a pas d'autre solution Mais bon, c'est un peu dommage que le bateau soit C'est un peu dommage que l'on peut sortir de l'Oltissie C'est un peu dommage que l'on peut sortir de l'Oltissie C'est un peu dommage que l'on peut sortir de l'Oltissie C'est un peu dommage que l'on peut sortir de l'Oltissie D'accord, on va devoir chercher des pierres précieuses pour ce beau jeune homme C'est vrai qu'on n'est pas spécialement discret Putain, je vais voir si la dame serait disponible Pour discuter Déjà Tu peux nous donner un petit peu tout ce qu'il y a autour de toi Ok, nickel Ok, ça c'est cool Ouf, c'est DHL On va éviter de chercher la merde Mais c'est vrai que pour l'autre Je retourne là où on était parti Ce serait pas mal C'est un peu un restaurant de luxe ici Ah, il y a une petite quête juste devant nous Que serait-ce ? Un chat ? Bon bah écoutez, on va aller pêcher On va aller pêcher un poisson Allez c'est parti à la pêche C'est trop mignon un petit chat Allez hop, on va faire la quête, la festin du petit chat Donc bon, c'est pas très loin, c'est le quai qui est juste là-bas Allez c'est parti Maintenant on va un peu apprendre comment pêcher Et là on a quasiment vu je pense tous les cataristiques de chacun Il y en a un qui fait la cuisine, l'autre la survie Et nous on fait la pêche normalement Par contre là on est un peu au bord de la plage Excusez-moi de vous couper un peu dans l'action Mais moi, on va mettre Noctis un peu décontracté Pourquoi il porte toujours une casquette Bon bah là reste un peu en gothique Parce que monsieur aime bien le gothique Lui est un peu plus Ok, prompto On va le mettre sur la veste aussi Attends, on est au soleil On va en profiter un peu On va profiter un peu du soleil, n'est-ce pas ? Le mec il joue complètement RP Avec quoi un point de pêche, vous pouvez essayer la pêche Il y a pas les Américains au dessus de la surface Il faut agir lorsque les poissons se trouvent à proximité Alors à droite ta position Est-ce que je veux avoir un poisson là ? On va tirer l'attention de la pêche De faire mordre en rembénant la façon régulière Ou en les promenant du verre du mouvement Le poisson mordu La réaction de la flèche pour assurer votre prise Ok 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 Petit cutscene Attention à être élevé Lorsque c'est un clignote en rouge Relâcher un peu pour arrêter de tirer Et donner du moins la ligne Allez Viens là mon petit poisson Et voilà On a attrapé notre premier poisson Oh une Oh putain l'hameçon quoi Caranque géante Pas mal pas mal Il va kiffer Le chat va kiffer bouffer ça On va se concentrer sur un plan Qu'il était en tant qu'agréduant Bon écoutez on va tenter un nouveau poisson Moi je dis il y en a un là On va essayer de l'attraper celui-là là-bas Hop On va essayer d'attirer Mince Ouh c'est parfait Allez hop On va éviter de casser la ligne Allez hop Remonte la ligne Remonte la ligne Ok Il va pas partir ce poisson C'est moi qui vous le dit Allez viens là mon petit poisson Et hop Un nouveau poisson de gagné Donc là c'est quoi C'est encore un garanque géante Nickel Ouais on va arrêter un petit peu la pêche Par contre c'est Ça me surprend c'est qu'il fasse disparaître son arme Comme par magie On va donner le poisson au chat Il va être tout content le petit chat En plus il est mignon Il me rend triste à pleurer comme ça Le pauvre petit chat Ah si donc t'as les bonnes ici quoi Votre comité a besoin de vous pour la protéger Rendez-vous restant le plus proche Je partais à la chasse Ok bon C'est juste pour nous dire ça Ça va pas trop nous aider On fonce là-bas Et on va aider ça Par contre la chasse La pêche c'est pas mal C'est pas un truc tout simple C'est un peu une sorte de mini-jeu Donc c'est fort sympa je trouve D'avoir mis ça Bon en même temps je pense que c'est pas le seul mini-jeu qu'il y a Mais Franchement ça fait plaisir de voir ça Allez voir le chef du restaurant Ah ouais d'accord carrément Faut aller faire cuire le poisson Carrément il faut aller Faut aller faire cuire son poisson au restaurant directement Bon allez hop Poisson aux herbes Confirmer la commande Mais attends c'est venu au clé le poisson donc Ah merde ouais il y avait un deuxième bouton quête C'est un caskel qui fait Une nouvelle nouvelle Est-ce que c'est? ... Il faut lui donner le poison même pourquoi il ne lui a pas donné directement Alors vous vous rendez compte qu'on fait une quête pour nourrir un chat Je trouve ça mignon mais je trouve ça un peu, vous savez on dirait les premières quêtes que tu as dans les MMORPG ça me fait un peu rire Mais bon, il faut bien de tout dans un RPG pour rendre l'univers fantastique Ah bah il avait fait le chat On a quand même gagné pas mal d'XP Pas mal, pas mal, donc on va trouver les pierres précieuses que nous vaut ce cher type On va faire le plein quand même, allez hop, ça coûte 10 gil Au moins ce sera fait Ok donc là on va avoir ces peplins, ça c'est cool La régalire, on va la conduire Je peux pas la conduire, c'est chiant C'est chiant, pourquoi il me laisse pas conduire Ah c'est nickel On reprend notre petite décapotable C'est vrai que là on est un peu au mode vacances quand même Mais bon Donc j'ai trouvé les pièces précieuses, je me demande ce que c'est Est-ce que c'est encore chercher des minerais comme on avait fait au début Ou si c'est vraiment autre chose quoi En tout cas j'ai l'impression qu'on peut vraiment conduire que dans certaines zones Je trouve ça fort dommage J'aurais aimé conduire, ça nous ferait perdre moins de temps quoi Après j'ai entendu parler de la OGR8 du prince, est-ce qu'on va pouvoir la conduire ? Ça je me pose vraiment la question Bah j'espère bien, ça serait sympa de conduire la petite OGR8 Et bon, ça serait peut-être plus dans une mission particulière je pense Ah nous y voilà Ok Ah ouais la voiture qui est freine d'un coup Nickel Donc les pierres précieuses doivent pas être très loin Ça doit pas être des minerais, ça doit vraiment être des pierres précieuses pour aller juste sur la quête Ok Il y a bien du minerais là Ah, il y en a encore là What ? C'est la grosse bête qu'on a vu Ah oui On va éviter de révéler cette horreur Elle va nous bouffer en deux secondes Oh la 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 J'ai pas du tout envie de m'affronter ça quoi Ça va être horrible À affronter le truc, il doit avoir 20 levels de plus que nous Ah j'ai cru qu'il y en avait deux mais non c'est sa queue Trouver les pierres précieuses, remettre les pièces à 10 noms Oh putain on l'a réveillé les gars Ah Ah, courez les gars Horrible Horrible comment ça fait flipper cette merde Ah il est parti Oh j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait nous défoncer Bon au final Plus peur que de mal Putain j'ai cru que j'avais affronter une sorte de world boss Ça allait bien me faire flipper là On va récupérer la regalia Voilà Comme ça on va pouvoir rendre la quête à Dino Il va nous trouver un petit bateau Donc ça, ça va être cool Conduite automatique, choisir la destination Aller ici Attends Conduit nuée Conduit nuée Aller c'est parti Moi je vois pas ce qu'a la différence Mais Franchement La petite musique et tout Qui allait avec Ça Ça mettait bien dans l'ambiance La musique Un peu comme J'avais comparé à Dark Souls Tu sais quand t'as une musique de boss C'est assez impressionnant quand même Franchement quand il s'est levé La bourrasque de De vent qu'il a fait J'imagine si on va l'affronter Si on l'affronte Ça va être Horrible Ça va être difficile Je pense que ça va être Se faire à base d'esquive Et d'attaque tactique Au moment là On est sûr d'avoir un combat Assez spectaculaire Oula Je roule en Je roule en contresens Excusez moi Donc en tout cas là On va juste se garer Et bientôt 17h On va éviter de se promener la nuit Et euh On va je pense se reposer Il y a un sanctuaire à côté Quand ça on va pouvoir bouffer Prendre un peu de level Et ce que je vous propose C'est qu'on va finir les quêtes Si on doit reprendre le bateau Moi je vous proposerais Qu'on finisse les quêtes De chasse Qu'il y a juste avant Et on y partira directement Ok Bon c'est parti Ils font se donner ses pierres A Dino Dans son petit chantage cordial C'est limite C'est limite Il nous a pas dit Bah écoutez Vous me ramenez les gemmes Je vous trouve un bateau Et après il nous Il part en disant Bah cordialement Dino Bah voilà Cassez vous Faites ce que je vous demande Et si vous le faites pas Bah restez dans la mer Je me demande ce que ça serait passé Si j'avais refusé tout Donc dès le départ Il aurait peut-être insisté je pense Et il nous aurait peut-être fait hésiter Et du coup on aurait accepté Bref On le saura jamais Mais Merci merci Oh bah dormir sous la tente Je pense on a pas beaucoup de sous Pour dormir ici Qu'est-ce que t'en penses Comme ça notre petit cuisinier Un petit peu up ses caractéristiques Alors Ouais c'est inconnu il parait un peu Ce chantage quand même il parait un peu Enfin Cet inconnu qu'on a rencontré Il parait un peu suspect quand même Mais bon Euh Ce que je vous propose C'est qu'on va quand même prendre cette quête Vous savez la quête Contente Contente de vous voir Merci On va juste voir ta quête Paix à la plage exactement Comment Ok merci Ok merci On va passer dessus Non non d'accord On passe peut-être un seul contrat Ok ok Donc ce que je vous propose C'est qu'on va aller au sanctuaire directement Qui est juste là Petit sanctuaire Ouah Non 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 je voulais pas retourner là-bas Ok Donc là Ah voilà le repère c'est carré Je me disais bien C'est pas très loin On est à 300m Quand ça on va se reposer Et on va se lancer dans cette quête Au pince rubis Juste après Après ce que je vous propose C'est qu'on retourne Au lieu de repos Qui était Vous savez le petit hôtel Au bord de la route On va retourner là-bas On avait laissé 2-3 quêtes Par là-bas On va quand même faire les quêtes secondaires C'est moi qui Je pense que ça serait une bonne idée Euh Tout simplement Car c'est une bonne idée Que quand même se prendre quelques petits levels Parce que là les quêtes elles sont level 17 C'est à dire qu'on est un peu allé vite je pense On a du refaire les quêtes de tout à l'heure Euh A l'autre base Au moins on aura le level requis Et peut-être des petites armes Ou des petites récompenses assez sympathiques Car notre Madame Moon elle est bien Mais elle est un petit peu lente Ce sera peut-être bien pour des boss Qui sont un peu long Euh A la détente eux aussi Ok hop C'est dommage dans le film les épées vont plus loin Ouais il commence à faire nuit Hop On va faire un autre petit campement ici Allez On va camper Ok On va se faire un petit campement On va voir ce qu'on a comme recette à faire Euh Hop Ah d'accord Donc ça c'est le bilan Le temps qu'on a passé dans le monde Ok Bon là je partirais plus sur des boules de riz Et des crocs Madame Ah ouais carrément Allez on va prendre des boules de riz fumante Je pense que ce sera parfait pour euh Pour ce soir Sachant qu'on avait déjà un bonus Ah bah voilà C'est parfait tout ça C'est appétissant en plus Alors est-ce qu'on a pris des levels ? Oh oui Level 8 On a notre photographe Il passe level 3 En 2 En 2 minutes Oh Il fait un peu flipper lui Quand même Franchement Il donne vachement envie les gars Ah 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 Alors Bon maintenant on va aller se faire les pinces euh Les pinces rubis Pour finir euh Cet épisode de Let's Play Avec là j'ai juste ce qu'il veut nous parler Bah écoute on va faire un petit entraînement c'est cool Aller Aller Bon, on va suivre notre petite Claudio, mais bon, là on a quand même des trucs à absorber Nice Du coup, c'est vrai que je ne me suis pas rééquipé de sort, j'en aurais bien besoin J'ai plus de sort Tant pis Bon, c'est un petit footing Bon, hop, on ramasse les os pointus, ensuite Ah ouais, une petite course, ça va faire ça Ça va peut-être améliorer notre endurance parce qu'on ne se prune pas beaucoup Wow, ça va être chaud Moi, je triche un peu Comment j'essaie de tricher, moi, c'est un truc de ouf Putain, il court déjà plus vite que moi Ah ouais, on a une putain d'endurance Putain, chouette-chouette-chouette-il, il va m'attraper, il va m'attraper Allez, allez, on y est, on y est, on y est On y est, yes C'est sympa quand même Il parle pas que du prince, il parle quand même de ses compagnons Et de tout ce qui se passe autour, c'est vraiment sympa Franchement, ça t'immerge bien dans l'histoire Vous avez gagné 20 PC, c'est nickel ça Ok, donc parler à Dino, moi, je suis pas chou pour parler à Dino, là Ok, donc ma quête, c'était paix à la plage Les pinces rubis On va vous faire décamper, les gars C'est parti Ah, il y a des trucs de feu Ça, c'est vraiment utile Ok, et il y a la glace juste là Nickel Mais bon, j'ai pas de sort Merci de me dire que je fais tout mon équipe d'un, mais j'en ai plus J'ai plus du tout de sort à utiliser C'est comme des consommables, en fait Donc ça, c'est assez chiant Faudra que j'en rachète, je pense Faudra que je l'ai relute Ok, donc là, il y a un trésor à ce que je vois Ah, un petit trésor Chevelier, épéiste Ça, c'est sympa, ça On l'équipera sur un de nos compagnons juste après Ok Ah oui Ils sont dangereux, ils sont dangereux Allez, fais-nous un marquage, là Non, je vais pas m'en sortir Ouf, ils sont bien trop HL pour nous Ton billon, Gladio, allez, vas-y C'est parfait On va se foutre sur Gladio Je vais me foutre un sur Notis On va faire une petite tactique On va voir ce que je peux faire Oh putain, quand même je prends cher J'ai pas réussi à faire un combo On allait tomber en état Ok, vas-y Pas le persante, vas-y, mec Bon, je vais essayer de sauver Claudius Oh, j'ai pris cher aussi Ça va pas le faire Ah oui, il y a bien la queue de Phoenix Ok, on va se poser là Car les ennemis sont vraiment difficiles à tuer Ok Bon, on va se le faire Allez hop Il faut vraiment qu'on se fasse un crabe au moins Ça c'est fait On va se le faire Hop, je vais me poser là On va foutre tourbillon Après ils sont un petit peu Bah du coup, Gladius, il est bon contre eux Ouf, putain, j'arrive pas à esquiver Avec la manamune, c'est un petit peu difficile Au moment que je prenne mon temps Allez, balle pressante, vas-y Et on fait un combo Allez hop Putain, et à chaque fois, juste une attaque Je me fais pulvériser quoi Si j'arrive à faire le marquage, c'est parfait Allez hop Attaque de groupe les gars Allez hop Allez, oh Oh putain, j'ai pas réussi à esquiver Comme il dit, une seule erreur Et c'est fini On a quand même eu un A et un C Je veux dire qu'on était pas si mauvais que ça Nickel les gars On a réussi à s'en sortir C'est plus important On a réussi à faire un beau combat On va rendre cette quête J'espère que la récompense Sera bonne Et ne sera pas mauvaise J'ai pas envie qu'on me donne Que 200 vulgar gil Alors que je suis mort quasiment Enfin, j'ai failli mourir 2, 3, 4 fois Mais attendez, on a quand même du loot Assez sympa Donc on a eu le bracelet de Grenat Qui augmente un peu la force Constitution Moi je mettrais plus la chevalière des pays sur lui Enis Je mettrais plus Augmente un peu la force Mais la force C'est pas toi Qui devrais l'augmenter L'odice Celui Il a besoin Donc la force Ce serait plus pour Noctis Je regarde sur internet Ce qu'il y a mieux pour chacun Du coup Lui on va mettre la constitution Et prompto Bah écoutez On va mettre la force Non On augmente les pays un petit peu Au maximum Voilà On va essayer de faire ça comme ça Après il faut que je regarde un petit peu Sur internet Pour les prochains épisodes Ce que je dois vraiment améliorer Pour chacun Chaque joueur Et éviter de me faire des petites erreurs Donc là par exemple Je vais me heal Bon ça me sert à rien au final Il attend de récupérer Petit à petit Vous pouvez modifier les commandes De vous aller dans le menu d'équipement Ok On peut se parler Ah on peut modifier En plus j'ai des PC là J'ai des PC à casse-pied Réduis le couple des PMD Les esquives automatiques Ok Donc ça c'est cool Donc ça au niveau des actions On monte les dégâts J'ai pas les attaques de dos Par les assauts des clips Faire un petit esquive Ok On commande Tire une fusée éclairante Fendeur de l'aube Claudius Fait une puissance d'attaque Qui inflige des dégâts importants À un ennemi Deux segments Ok on va lui mettre ça pour lui Au niveau de la récupération On monte la vitesse de régeneration Les PMD quand il est suspendu On s'en va à peu près Une éclipse tactique Ok on va mettre plus ça Parce que j'utilise plus Des éclipses tactiques Là c'est quoi Magie La simulation est morte On monte en essence Deuxième 5 minerais On monte de type On monte la puissance des sorts Créé par Noctis Ça ça va être utile Par la suite Soutien On monte les dégâts Fichés par les combos On permet de faire Une puissance contre-attaque Qui décliffe les ennemis On va faire déjà Un peu pour tout le monde On monte les PV Les personnages de deux par niveau On permet de s'équiper De deux accessoires À la fois Pour l'instant Je n'en ai pas besoin On monte la résistance J'ai un point par niveau On monte les V Par 5 par niveau On monte la force J'ai un point par niveau La constitution La force Ce serait pas mal Parce qu'on n'a Ah On n'a plus assez de PV Il en faut combien ? 80 Ouais Il en faut pas mal quoi Euh On monte les points de compétence Gagnés lors des ennemis Passés à combien ? Gagner des points de compétence Quand on active Pêche des poissons Permettre de gagner Des points de compétence Permettre de gagner Des points de compétence En parcours de l'endistance À deux chocobos Ok, sympa Ça c'est plus intéressant Vu qu'on se repose assez souvent On monte les chances Des lésions Des ailes Ok Tu rends la pause On monte le D'avoir jamais une ailesée Analysée S'il s'agit d'attaque Ok Il est vulnérable Permet d'escriver Que vous voyez Tu rends la pause Ma mode stratégique J'utilise pas Remonte les dégâmes Par les attaques de dos Par les assos d'éclipse Ça serait pas mal Qu'y a-t-il par là ? Bon, ok Donc ça c'est un peu chaud Permette-t-il de passer dans les airs Avec Une attaque Ok Euh, non Ouais, mais sauf que J'ai regagné Ok On va lui permettre De faire une attaque spéciale Oh, pas mal ça Pas mal, pas mal Permette-t-il de monter Le jauge de commande À chaque fois que nous C'est réussi Une attaque Ok Bon, ça c'est Vraiment optionnel Euh, ouais Bon, après c'est du 9 9, je sais pas Beaucoup de choses Ok C'est vrai que j'avais oublié D'augmenter mes compétences Bon, on l'a fait quand même Dans cet épisode Euh Et comme ça Je pense que c'était pour ça Qu'on avait pas trop réussi le combat On était un peu À la traîne Au niveau de ça Contente de vous voir Merci madame Alors, qu'est-ce qu'on a gagné ? Déjà, on passe au grade 2 Normalement Yeah Super elixir Nickel On est devenu un trappeur les gars Et du coup je pense Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode 3 Et qu'on va rapidement se retrouver Sur l'épisode 4 Où là on va faire un peu plus de Donc de quêtes de chasse On va finir les quêtes de chasse Vu qu'on a le grade 2 On va pouvoir finir celle des 3 zones Qu'on a déjà trouvé Donc celle-ci Là où on s'est reposé dans l'hôtel Un petit peu Lamentable Et on a retrouvé le chasseur Et au début À Hammerhead Donc ça sera pas mal Là-bas On pourra finir la dernière quête Qui nous restait Et comme ça Un petit peu up Et être un petit peu Un peu plus HL Pour pouvoir battre les monstres Un peu plus facilement Parce que je sens que là Les monstres vont devenir Un peu plus difficiles à tuer Donc on se retrouve rapidement Pour l'épisode 4 Allez C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501